Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue en direct de Disneyland Paris c'est une première sur Twitch dans le monde je m'en fous je suis trop trop heureux d'être là aujourd'hui mesdames et messieurs pour les 30 ans de Disneyland Paris on va fêter ça tous ensemble 11 heures de live avec le stream un dispositif de fou furieux on sera pas juste là à se promener dans le parc non 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 on a un plateau vous allez tout découvrir et ça va être extraordinaire là on commence par ce qu'on appelle dans le milieu un petit plan séquence où on va marcher tous ensemble et on va aller découvrir tous ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui je vous propose de me suivre on a une équipe de fou furieux on a fait des tests en veux tu en voilà normalement tout devrait bien se passer je m'en fais absolument pas alors pour ceux qui connaissent pas Disneyland Paris effectivement ici nous sommes sur l'entrée derrière nous on avait la billetterie voilà je vous le dis on passe les billets c'est tout à fait classique et vous allez découvrir avec nos deux premiers invités cette façade des 30 ans de Disneyland Paris on a la gare où on peut prendre le train alors le train qui nous amène pas partout en France effectivement on reste sur Disneyland Paris et à côté ils sont là ils font semblant de discuter tout a été répété je vous le dis on va pas faire les mecs on a Sunday et Yannou mais qu'est-ce que vous faites là c'est un truc de malade en plus je crois que rien n'est prévu on a un micro pour eux directement Yann Sunday mais incroyable vous ici ben oui qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'ils font ici on discute un peu couleur de cheveux quoi tout simplement oui c'est vrai vous êtes un petit peu fan oui oui c'est vrai non en fait on est là pour les 30 ans de Disneyland Paris effectivement ça va être juste génial je vois que t'es déjà équipée tu t'es mis bien effectivement Sunday non ne lui passe pas le micro non 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 je lui retire le micro cette personne a été très vilaine avec moi je vous le dis tout de suite il n'a pas le droit de te défendre du coup je suis son avocat Sunday sans rentrer trop dans les détails aujourd'hui je fais partie je veux dire du casting qui a été sélectionné du 11 de départ si je peux me permettre de quoi tu vas nous parler aujourd'hui alors je pense à peut-être tu es en rapport avec ta spécialité il y a peut-être une petite spécialité ici en termes de costumes et écoute on va se régaler on va découvrir des costumes absolument magnifiques j'ai très très de voir ça je t'avoue que j'ai les yeux qui pétillent ça va être la première fois que tu travailles avec Disneyland Paris autour de costumes et toi oui première fois donc j'ai extrait moi je suis excité vous verrez dans les séquences vous le voyez c'est pas les costumes sa spécialité notre ami ici c'est un super héros merci et Yannou au delà de ça tu es un giga fan un crazy dad un crazy dad un crazy dad il faut quand même le rappeler tu es quand même un énorme fan de Disneyland Paris toi je crois alors effectivement c'est vrai qu'on peut compter entre une trentaine et une quarantaine de séjours je dis pas de venir dans le parc je parle vraiment de séjour dans les hôtels Disney on va pas aller même deux nuits trois jours ouais non mais j'ai quelques petites expériences assez sympathiques à vous partager effectivement on va en parler plutôt pas mal je vous propose de dévaler on va arriver sur Main Street on a d'autres invités à trouver aussi ici rapidement bah tiens je t'ai pas posé la question dis moi Gigi est-ce que t'es venu régulièrement toi à Disneyland Paris ou c'est une des j'ai envie de dire alors c'est sûr qu'aujourd'hui je pense que c'est la première fois dans des conditions aussi optimales c'est vrai qu'on a super beau temps je sais pas si vous avez vu on se régale absolument alors sache mon Gigi que c'est la troisième fois que je viens dans ce parc la première fois j'avais 7 ans 7 ans la dernière la deuxième fois du coup c'était il y a deux ans c'était il y a un an c'était il y a un an figure toi c'est vrai c'est vrai tu m'as dit qu'il était venu avec des quoi tu étais pas venu avec Ken j'étais venu avec Ken qu'on retrouvera aussi avec plein de beaux mondes et j'avais pu redécouvrir le parc avec cette fois mes yeux d'adulte c'est toujours avec la même magie le même qui enfin c'est c'est incroyable il y a un truc vraiment féerique mais c'est vrai que c'est génial on en parlait un petit peu en off on a ce on est dans un microcosme à Disneyland Paris on vit autre chose tous les problèmes du quotidien n'existent plus ici et ça c'est beau et on peut remercier Mickey pour ça qui est un vrai ami on a pas mal discuté ensemble je crois qu'on a deux personnes un petit peu un petit peu chelou là-bas c'est vrai c'est l'individu ils sont habillés en blanc moi je vois juste un crâne luisant et il faut savoir qu'aujourd'hui il fait très très chaud j'ai pas ce bonnet de gaieté de coeur c'est juste que j'ai eu un coup de soleil dans ma vie il était sur le crâne j'ai eu plus envie de vivre ça il faut évidemment ensemble en discuter mais excusez-moi messieurs toujours en train de bouffer toi je vous passe le chromi qu'est ce qu'il fait là le duo si je puis dire j'irai streamer dehors avec Dina aussi qu'on retrouvera après mais pour d'autres spécialités ça se régale ouais ça va très bien il est vraiment stock je veux dire je l'ai vu soulevé avec Dingo à la salle incroyable tu m'as régalé bon alors qu'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui là les tickets tac on va faire notre spécialité on va faire plein de décrochages justement dans les différents landes et puis on va aussi voir un spectacle enfin moi je vais voir un spectacle avec Dina je ne peux pas vous en dire plus pour le moment mais toute la prog est sur Twitter je crois oui toute la prog est sur Twitter il y aura des attractions en live aussi et alors je le dis je répète ça semble logique je le répéterai souvent mais merci effectivement à Disneyland Paris de nous donner l'opportunité de faire ça je vous le dis ça n'a jamais été fait en live 11h de direct et de pouvoir faire des attractions en live etc je pense que ça va être génial vous allez découvrir tout ça donc décrochage spécialité donc ce qu'on appelle décrochage c'est comme ce que vous faites sur Jire Stream et dehors et vous allez découvrir les landes et les présenter je crois que vous aurez des ambassadeurs des spécialistes aussi on aura des pros avec nous qui vont pouvoir décrypter un petit peu toute l'histoire qu'il y a autour des attractions etc donc ça va être très intéressant évidemment et puis les attractions en live quoi évidemment en live on est on est briefé par ISO on sait tout faire pour le truc ça va être incroyable ça va être non 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 s'il vous plaît il n'y aura aucun problème technique monsieur alors c'est ce que je disais en Zoulou peut-être aujourd'hui une petite casquette ça peut régaler parce que sinon il va y avoir quelque chose les amis moi je vous propose qu'on continue on va aller trouver encore le reste du casting suivez-nous regardez ils sont là-bas donc là on va passer par Main Street Main Street qu'on découvrira après aussi ou redécouvrira pour certains puisque vous le savez c'est l'allée principale comme son nom l'indique est-ce que je peux avoir un petit... ah superbe tu me régales Yannou je voulais juste rapidement parler avec toi parce que je crois que tu seras sur Main Street toi tout à fait alors on peut pas rentrer trop 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 dans les détails mais on ira sur Main Street et on ira même un petit peu à l'intérieur de Main Street vous savez les boutiques et ça va être assez intéressant parce que là aussi on sera avec un spécialiste enfin quelqu'un qui va vraiment... spécialiste du merch spécialiste du merchandising exactement je ferai pas trop l'accent aujourd'hui non nous on est très très nul ouais très très nul vous verrez on a tourné des sujets et les gens parlent très bien l'anglais pas du tout pas du tout non et puis bon on peut faire une toute petite anecdote sur Main Street par exemple vous pourrez remarquer que il y a forcément des fenêtres bien évidemment et pour un petit peu cette magie dire qu'il y a un effet d'optique les fenêtres sont légèrement plus petites en haut pour donner une impression de hauteur au décor et ça c'est quelque chose que j'ai appris sur les fameux documentaires que j'adore vraiment que j'adore t'es en train de dire que les architectes sont des gigaboss en fait ce sont des génies ce sont des génies tout simplement et là j'aimerais juste qu'en profitant de ce monstre que j'appelle le château est-ce qu'on n'a pas la plus belle vue ? Est-ce qu'on n'a pas le plus beau métier du monde aujourd'hui ? là on a le plus beau bureau du monde le plus beau métier du monde c'est magique tout simplement tout simplement magique alors tu parlais boutique je veux faire une petite virgule, petite aparté ici vous le voyez on a tous des t-shirts custom alors toi aussi t'en as d'autres parce que t'es venu avec tes propres t-shirts t'as pas voulu faire comme tout le monde je vais me changer aussi on a beaucoup de motifs et vous pouvez faire ça au Disney Village si vous le souhaitez on remercie Disney qui nous a mis à disposition tout ça choisissez un motif vous voulez mettre maintenant hop Jiraya qui est ici parce que ce mec s'appelle Jiraya du coup effectivement donc franchement ne parlons pas des Jiraya ne parlons pas des Jiraya on va voir on va retrouver d'autres collègues je crois que ça a un rapport avec la barbe je crois que ça va être légèrement sur la gauche mon cher G première à gauche en fait première à gauche ? selon GPS selon Waze tout à fait on y va on va bouger ici donc vous allez passer après dans les boutiques aussi je crois qu'il y a des petites surprises également je peux pas en dire plus de choses par rapport à le stream parce qu'il faut aussi le dire aujourd'hui on est là et on a un million d'abonnés monsieur sur Twitch et oui ça faisait partie de cette surprise aussi je crois qu'on l'oublie on l'oublie trop souvent on va retrouver les trois frères les trois frères d'une autre mère nos amis ici présents on a Menro Genius et Nanix qui sont déjà regarde la poutine de Genius c'est génial attends je vais mettre le micro je vais mettre le micro c'est incroyable regardez-le oui le plan est à l'envers excusez-moi vous êtes perdu monsieur ? oui oui pardon je cherche le barbier je crois que c'est ici je crois que c'est juste là mais on aura pas le temps parce qu'on a une émission comment ça va ? comment ils vont ? c'est vrai ? mes amis ouais faut que tu gardes au-dessus là comme ça c'est la téloche c'est la téloche bon Genius je suis très heureux de te retrouver on avait un running gag c'est moi excuse-moi il n'y a pas de soucis parce que j'ai la régie qui me dit attends tu fais n'importe quoi j'ai rien tu m'avais dit Disneyland tu peux me mettre dans le casting je t'ai dit je te mets pas dans le casting et au final tu t'as incrusté aujourd'hui on peut le dire franchement je suis venu regarde je me suis rigolé toi tu as plein d'anecdotes sur Disney tu connais inauguration on en parlera après mais il y a pas mal de choses croustillant croustillant et Woody m'a dit bonjour c'est vrai ? j'étais comme un fou que à moi que à toi ? il est descendu t'assez rien il m'a régalé il est trop c'est un gamin je suis trop content c'est l'esprit de Disney c'est ce qu'on aime on a Nanix le frérot Nanix qui est le seul à avoir pris un petit pas tu veux enlever un petit un petit Iron Man je régale ou pas ? tu me régales moi je suis plutôt team Capitaine America mais bon après c'est tranquille on verra un peu plus tard effectivement il y a Avenger Campus j'arrête déjà cette phrase ici mais vous verrez qu'on a un petit sujet sympa on va parler du futur aussi Disney ensemble on a Menro également qui est avec nous spécialiste Star Wars bonjour il applaudit seul je suis employé du mois aujourd'hui l'employé du mois effectivement Menro tu seras avec nous sur le plateau Marvel aussi on parlera futur encore une fois et puis on va juste se régaler je suis très content alors Menro c'est un petit plus dans l'édition parce que là vous le savez pas mais il est occupé d'Edito partout il est partout Menro et il est même sur le plateau et ça ça me fait super plaisir un petit peu un petit peu pour partager la fête et la magie c'est ce qu'il faut et beaucoup de magie aujourd'hui vous allez voir tout est magique notamment le plateau qui est dingus c'est vraiment exceptionnel on va remonter tranquillement il paraît qu'on est bien placé Gigi pardon il paraît qu'on est bien placé il paraît qu'on est légèrement bien placé c'est vrai que les gens nous regardent alors c'est vrai qu'on peut expliquer on tourne il faut savoir qu'on tourne en condition de direct dans le parc on fait c'est déficulant c'est déficulant c'est déficulant il faut savoir que tous les gens sont payés autour non effectivement le parc le parc est ouvert donc on essaye de faire au mieux pour ne pas déranger l'expérience des visiteurs aussi parce que vous le savez les guests qui sont ici ont envie de profiter de leur journée et du coup c'est marrant parce que des gens s'arrêtent posent des questions en disant qu'est-ce qui se passe c'est la télé je leur dis non c'est beaucoup mieux que la télé puisque c'est Twitch et du coup ils ne comprennent pas et ne connaissent pas mon Zoul je suis très content de t'avoir ça fait longtemps je crois qu'on n'a jamais fait d'émission quasiment IRL ensemble comme ça et en plus à Disney en plus à Disney sous un temps mais magnifique mais genre vraiment même trop magnifique c'est vrai il y a une casquette qui va de bail je crois je pense je sais pas de toute façon décrochage à Main Street Merchand Rising t'essayes de récupérer de la casquette tu te régales effectivement alors moi on m'a aussi appelé pour faire des dégustations en plateau donc c'est ça je crois que t'as un passif tu crois ? tu crois ? on va essayer de ne pas déranger c'est très compliqué de reculer donc effectivement on va faire ça est-ce que Disney c'est quelque chose que toi t'as beaucoup aimé t'es venu Disneyland Paris je parle parce que je sais qu'à une époque tu faisais des parcs etc on en avait parlé mais Disneyland je sais pas quelle est ton expérience avec ? alors moi j'ai ma femme qui adore Disney qui est inconditionnel donc c'est un passage quasi obligé quand on passe pas loin on a habité Paris pendant un moment ah du coup c'était tous les jours quoi non mais en vrai c'est toujours un régal de venir rien que pour l'ambiance même si tu fais pas d'attraction bon tu profites mais je veux dire même juste l'ambiance et tout encore plus quand il fait beau comme ça c'est un régal c'est ce que j'expliquais moi ça m'est déjà arrivé tu vois la naissance de ma fille elle avait 5 mois on est venu ici on a fait Small World qui est malheureusement fermé pour rénovation parce que faut bien qu'on entretienne les attractions à Disneyland Paris et juste on s'est promené on a kiffé pour l'ambiance c'est vrai que c'est très cool et bon je vais pas mentir j'ai aussi un petit pass annuel donc je me permets de venir un petit peu quand je veux c'est assez fou on va retrouver nos derniers invités Norman aujourd'hui je peux me permettre tu vas faire quoi toi parce que vu que tu t'es incrusté écoute hot dog je suis déjà allé manger non tu sais que je suis trop content j'ai vu pareil petit regard d'enfant je suis comme un enfant très très zo d'être avec vous et puis ouais il y a plein de choses c'est vrai que je disais je raconterai tout à l'heure la première fois que je suis nu j'avais 18 mois 18 mois et tu t'en souviens tu m'as dit j'ai fait ça spontanément non et du coup je suis trop content en plus il y a tellement une journée de fou malade tu as pleinement prévu et puis si je peux me permettre très bien l'intro ah merci on attendait tout ce que tu plantes on attendait tout ce que tu te fous on attend le truc mais franchement t'es incroyable mais moi j'ai pas au mentir comme d'habitude j'ai 10 ans de métier comme on dit dans le livre t'as la bouteille t'as la bouteille mais à chaque fois qu'on recommence des gros projets comme ça il y a le petit trac tu sais la petite pression t'as le frisson t'as le petit frisson et là c'est qu'on est en full impro on discute on chill et quand les gens vont découvrir le plateau ils vont péter un peu ils ont peut-être vu des photos des petits trucs mais en live c'est autre chose le plateau franchement c'est un fond d'écran c'est tellement beau c'est tellement parfait c'est un fond d'écran payant payant animé il est dingue alors vous voyez là on y repassera après toutes les décorations pour les voir tourner ici pour le 30ème anniversaire qui ont été rajoutés et qui ont été créés non Zoulou reste avec nous le cascaneur reste avec nous alors on va parler parade aussi il y a nous en plus toi t'es un fan de parade mais oui c'est parce qu'en fait on en parlera mais c'est vrai qu'il y a différentes façons de voir le parc en fonction de son âge il y a toujours la magie mais je trouve qu'il y a différentes étapes il y a différentes magies il y a différentes magies mais différentes étapes surtout on est d'accord en parlant de magie qu'est-ce que vous faites là ? on a fini de répéter t'attends un micro si tu veux on a fini de répéter notre chorégraphie avec KO on est prête pour le spectacle tout à l'heure comment elles vont nous attendre ici en se régalant là on était bien pour la parade c'est bon d'accord vous vous occupez que de la parade aujourd'hui ? non 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 tous les shows c'est nous en fait et toi Dina je vais pas faire le mec t'as un peu de pression aujourd'hui un petit peu sans mettre la pression le monde t'attend sur la danse je crois que t'as mis tes chaussures on peut checker c'est des chaussures spéciales spéciales danse pour rappeler 450 fois champion du monde c'est en jazz dance notamment donc aujourd'hui je vais apprendre une chorégraphie de 16 minutes en 30 secondes et ça c'est extrêmement beau et on te verra à l'oeuvre en direct juste après avec la parade tout le monde les danseurs les personnages et on va juste passer une superbe journée bon je crois qu'on a fait le tour de tout le monde maintenant on a le plateau attends mais il manque le meilleur les gars les gars ça va les gars j'annule tout j'arrête c'est trop de pression bon allez on va aller découvrir le plateau effectivement tout de suite je vais changer d'oreillette alors je vous dis tout d'ailleurs vu que je dis tout on va laisser passer les gens il faut savoir qu'aujourd'hui on a une minute de délai sur Twitch donc c'est important que je le signale parce que des fois le chat va nous dire les gars je comprends pas vous répondez pas et tout ça non on a vraiment une minute de délai il faut savoir qu'on est dans des conditions extraordinaires on a le plateau qui est déjà prêt vous allez voir nos invités sur le plateau effectivement par contre bah oui on peut pas on sait jamais on sait jamais on peut pas répondre du tac au tac et il fait très très beau comme il fait très très beau les retours sont très compliqués à voir donc ça va être un peu sport aujourd'hui mais ça va matcher du feu de Dieu et ça va être tout simplement génial je vous le dis aussi maintenant on n'est pas venu les mains vides et surtout Disneyland Paris vous a mis à disposition un jeu concours sur lequel vous pourrez participer il y a dix fois deux tickets d'entrée à gagner et deux séjours pour deux personnes qui comprend l'hôtel alors l'hôtel Marvel mais c'est le Disney's Hotel New York The Art of Marvel sorry guys effectivement donc c'est la nuit non je vais pas le répéter c'est la nuit plus c'est les entrées au parc deux jours et vraiment encore une fois merci à Disneyland parce que ça c'est très cool et moi je voulais vous repartir avec un cadeau donc il y aura une commande il y aura également les modérateurs qui s'en occuperont dans le chat il y aura tout ce qu'il faut attention ici à pas se casser la tête et là on va faire tout simplement un plan de malade je vais m'arrêter là et je vais vous retrouver sur le plateau c'est parti on y va un monde qui s'illumine salut Gigi on t'accueille comme il se doit quand même à tous alors je vous laisse quelques instants je t'en fais l'équipe effectivement pas de problème vas-y équipe-toi Gigi on t'a vu un peu déambuler dans les rues sur Main Street et tout tu t'es rapproché de nous t'étais au calme on a vu les petites vannes aussi que t'as fait à l'ami Menro c'est toujours c'est toujours bon enfant c'est mon ami Menro j'ai vu un mec dans le chat dire que Menro avait sans doute serré la main de Walt Disney voilà Manro 135 ans hier il y a pleu c'est le pauvre à chaque fois on lui met on lui met tout donc je vais changer d'oreillette ici vous pouvez le voir le plateau est déjà prêt je vais commencer à ma droite si je puis me permettre avec tu viens de Courchevel qu'est-ce qui se passe ah oui je suis sincèrement désolé c'est soit je retire les lunettes et je plisse les yeux très très fort parce qu'il y a une énorme luminosité ici soit je l'aimais évidemment Jiraya bienvenue sur ce plateau très content d'être avec toi aujourd'hui je suis très très heureux juste devant le château magnifique tu rayonnes alors j'ai pas le chat là je regardais un petit peu plus tard mais je suis curieux de savoir ce que pensent les gens de ce plan je le trouve magnifique il y a une histoire d'ailleurs ce plan on en parlera un petit peu sur les anecdotes après et vous verrez c'est assez génial Marie est avec nous Marie grande fan aussi de Disney je pouvais pas ne pas te mettre dans le casting c'est impossible Gigi tu me fais un plaisir pas possible on m'a dit on va travailler j'ai actuellement 8 ans j'ai trop heureuse et en plus de partager ça avec vous c'est quand même un des meilleurs travails on va pas se mentir la vie est difficile ce que je dis c'est pas le plus beau métier du monde c'est quand même assez compliqué quelle souffrance quelle souffrance souffrance de malade effectivement à ma gauche on va commencer par Max avant d'introduire notre invité aujourd'hui aussi autour de ce plateau Max aussi t'es un grand aficionados je peux le dire de Disneyland oui t'es un abonné en plus on a eu la carte annuelle pendant un certain temps je crois que j'ai dû venir 20 fois au parc je peux te le redessiner là comme ça de tête donc il n'y a pas de soucis on connait très bien le parc on connait très bien les chansons Disney aussi voilà donc assez fan aussi je suis très content d'avoir ce plateau là pour débuter et avec nous merci de nous faire le plaisir d'être là Régis Allard si je ne dis pas de bêtises ici c'est bien mon nom alors est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas bonjour à tous à toutes Régis Allard travaillant à Disneyland Paris depuis bientôt pas mal de temps parce que c'est en 2004 que j'ai commencé à travailler ici donc ça commence en quelques années quand même et là je suis chef de produit pour tout ce qui est objets de collection collectibles donc les figurines les tableaux les livres tous ces objets qu'on ne peut pas s'empêcher de collectionner les clés de nos attractions pas les pins mais en tout cas il y en a pas mal des pins ici mais c'est une de mes collègues qui s'en occupe moi c'est vraiment tous ces objets qu'on met sur les étagères qui prennent un peu la poussière mais dont on a un attachement très fort et particulier quand même effectivement ton envie de travailler ici c'est un rêve de gosse ou comment tu as été amené rêve de gosse souvent c'est ça c'est la passion j'ai l'impression tout à fait moi j'adore l'animation donc c'est vraiment là-dedans par le biais de l'animation que je suis rentré dans l'univers Disney et quand j'ai appris qu'il y avait des parcs qui existaient où on pouvait rentrer dans les films et dans l'animation là c'était l'endroit où il fallait que je sois et j'ai tout fait pour y arriver et j'ai eu la chance de pouvoir représenter notre destination et de vivre des expériences vraiment exceptionnelles à Disneyland Paris donc tout ça c'est vraiment des très bons souvenirs et pour un fan d'animation et de l'univers Disney c'est le rêve c'est vrai que tu es dedans tout le temps donc ça c'est absolument génial alors on va faire une petite interview on va parler justement aussi des 30 ans de Disneyland Paris on est là pour ça aujourd'hui je le rappelle mais avant ça je voulais quand même vous refaire un petit peu le planning de la journée des intitulés histoire que vous ne soyez pas perdus et que vous puissiez un petit peu picorer sélectionner d'ailleurs je vois beaucoup de gens qui me disent Gigi est-ce qu'on aura une rediffusion oui tout sera en rediffusion sur le stream ce sera coupé si vous ne regardez pas maintenant vous ne le reverrez jamais jamais non ne vous inquiétez pas tout sera également sur Youtube alors on va parler évidemment en début des 30 ans de magie à Disneyland Paris on va revenir sur la création de Disneyland on va en parler ici avec ce plateau là ensuite on va parler effectivement du show des 30 ans on a une dynamée qui est sûre excitée les amis en plus franchement elle a quand même un petit peu de pression parce qu'apprendre la chorégraphie en si peu de temps pour aller le faire à côté essayer de chauffer aussi les gens avec elle mettre un petit peu de grosses ambiances comme ça je pense que ce n'est pas forcément évident donc déjà Gigi la Corée est hardcore en plus mine de rien et puis la chanson reste beaucoup dans la tête ils sont très très forts on a la découverte de Fantasyland d'ailleurs je me tourne vers vous parce que vous allez y être à cette découverte de Fantasyland puisque vous le savez Disneyland comme son nom l'indique est disposée en plusieurs landes et vous allez commencer je crois avec Junpei et on aura un ambassadeur Disneyland Paris qui sera avec vous ça va être très chouette je ne sais pas d'ailleurs on en parlera plus tard j'allais dire les landes préférées mais on verra un peu plus tard on aura le roi lion et les rythmes de la terre Junpei on en a parlé rapidement c'est le spectacle que vous allez pouvoir découvrir ici vous l'aurez en entier le react il y aura des interviews aussi avec les metteurs en scène enfin bref c'est absolument extraordinaire on parlera aussi des costumes puisque Sunday elle est dingus aussi elle est trop trop heureuse effectivement donc Disney Star on parade également la découverte de Discoveryland puisque on est juste à côté pour ceux qui ne se situent pas ici on a l'ancien bureau des passes annuelles qui est juste là qui nous sert pour aller chercher toutes les informations et débuter quand on aura les décrochats et juste derrière on a Discoveryland avec notamment Space Mountain on en parle en fin d'émission j'ai eu la chance d'aller tourner aussi à Space Mountain hier très très tard à minuit et demi mais c'était très très cool on ira voir sur le futur du parc c'est pour ça qu'on a vu aussi Nanix qu'on a vu Menro je crois que Marie tu seras avec nous aussi parce qu'il est question d'un petit lan d'Arendel et je me suis dit Marie ça peut peut-être je n'y couperai pas celui-là tu t'en doutes bien exactement on parlera de Main Street on aura une balade on verra le merch je rappelais aussi que tous les t-shirts qu'on a aujourd'hui sont faisables sur le Disney Village et du coup c'est très stylé tout est un peu custom on est parti sur Ariel ici je vois qu'on a du gros goût ici ça se régale Max Thérèse du classique écoute j'ai voulu quelque chose le plus sobre possible je crois qu'on peut on peut difficilement faire plus sobre ce qui est sympa c'est que du coup tu peux effectivement imprimer certains motifs mais tu as aussi des petites broderies que tu peux faire avec ton nom en dessous enfin voilà il y a de quoi se régaler c'est le cas de Nanix il a fait du Iron Man il est dans l'univers Marvel jusqu'au bout on aura Frontierland effectivement en découverte également avec un sujet froid parce que je l'ai déjà expliqué donc BTM qui est Big Thunder Mountain donc le train d'Amine on ne peut pas le tourner en live c'est trop compliqué on est sur une île il y a des oiseaux qui mangent les câbles enfin bref c'était un enfer donc on l'a fait en GoPro avec Yanou et vous verrez le sujet dessus on aura Star Wars Hyperspace Mountain j'essaie de le prononcer parce qu'ils sont impressionnants ils parlent tous ils sont tous bilingues et tout je dis les gars c'est pas ma langue natale un peu compliqué voilà on aura la découverte d'Adventure Land on va se terminer avec ça et notamment du Indiana Jones en live avec du Genius en légende et j'ai hâte de le voir hurler je vais vous dire ça va être extraordinaire et bien sûr le clou du spectacle Disney Illumination avec également la vue sur les drones et c'est à ce moment là où on devra bouger le plateau parce qu'on sera à ce qu'ils appellent une zone rouge si les drones nous tombent dessus on aimerait vivre l'eau et on va peut-être toi tu n'étais pas spoil en plus et non effectivement ce que j'expliquais je veux juste le découvrir aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles de ce live et puis ça va être génial voilà on a un programme qui est très très chargé et qui va être très très cool et on va essayer de suivre le conducteur et de ne pas être trop en retard effectivement les gamins à hurler ça va être génial bon on va quand même parler de la création du parc les origines du parc me tourne vers toi Régis d'où vient cette idée du coup de faire des parcs d'attractions thématisés sur l'univers de Disney de Walt Disney eh ben superbe c'est quand même dingue le créateur de fin d'émission merci à tous merci à tous bon live ben oui Disneyland c'est une idée de ce bon Walt Disney il avait deux filles Walt Sharon et Diane et le week-end c'était en général le papa qui s'occupait des enfants et ils atterrissaient toujours en même endroit dans les collines de Griffith Park à Los Angeles et pendant que Walt regardait ses deux filles s'amuser sur les chevaux de bois du carousel lui il était sur son banc à manger des cacahuètes et à imaginer un endroit où parents et enfants pourraient s'amuser ensemble et vivre toutes ces expériences ensemble et ça a pris pas mal de temps à cogiter dans sa tête pour trouver vraiment le concept idéal il s'est inspiré de pas mal de choses il a voyagé il a profité de ses voyages en Europe il y a notamment Tivoli Garden au Danemark qui l'a bien marqué par rapport à ça on peut voir sur les bâtiments toutes les petites lumières qui siluignent leur silhouette chose qu'on peut retrouver sur Main Street USA donc il a été épuisé un peu toutes ses idées il a été chercher plein de dessinateurs de concepteurs des studios de Burbank il avait cette chance d'être en plein Hollywood et il s'est entouré des meilleurs pour imaginer ce lieu qui a ouvert en 1955 à Anaheim en Californie le premier parc à thème Disney et c'était un événement beaucoup l'appelait un petit peu comme quand il avait sorti Blanche-Neige et les 7 nains le premier long métrage d'animation où on appelait ça Walt's Foley là c'était un peu la même chose c'était un gros pari il a hypothéqué sa maison il y croyait à fond il y a été j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché ça a plutôt bien marché ça va l'histoire lui a montré qu'il avait raison on a ajouté des pièces et du coup un énorme succès qui a fait qu'il a essayé d'agrandir encore le concept et il est parti du côté de la Floride où là on a acheté assez de terrain et le terrain est immense ça représente deux fois Manhattan donc pour vous imaginer un petit peu ou la ville de San Francisco c'est selon je crois que même il y a plusieurs parcs en plus en Floride il y a quatre parcs à thème on a commencé en 1971 avec l'ouverture du Magic Kingdom qui était une version plus grande du parc original Disneyland et là l'idée c'était de faire un endroit où les visiteurs pouvaient venir pendant plusieurs jours une semaine et le lieu a grandi Walt Disney World a vraiment grandi ouvrant parc après parc avec en 1982 Epcot suivi de Disney's MGM Studios et Animal Kingdom donc quatre parcs à thème plus d'une vingtaine d'hôtels deux parcs aquatiques deux parcours de mini golf pour les fans il faut partir deux semaines au moins c'est juste énorme et justement ce succès ça a inspiré un peu à l'étranger aussi parce qu'il y a une société japonaise de transport l'Oriental Land Company qui faisait du pied à Disney depuis un petit moment pour essayer de s'implanter pour que Disney aille s'implanter au Japon au Japon et en 1983 ouvre Tokyo Disney Resort et c'est devenu un des parcs les plus rentables de l'histoire des parcs à thème un énorme succès et c'est dû à quoi cette rentabilité c'est la position alors le public japonais est fan 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 de l'expérience Disney et à tel point que ça a donné l'idée à Walt Disney Company d'aller tester le terrain un peu ailleurs et trouver un autre lieu et ils ont essayé de s'implanter en Europe alors c'est vrai qu'en Europe je crois qu'on n'était pas les seuls dans la course il me semble comment s'est fait le choix de Paris parce qu'en Europe je sais alors il me semble tu m'as dit il y a aussi de l'Espagne qui était tuée il y avait un moment le choix peut-être je crois de Barcelone parce que effectivement il fait plus souvent beau qu'ici mais je crois que c'est une histoire un peu entre guillemets au centre de l'Europe Paris aussi a un rayonnement mondial le rayonnement de Paris l'intérêt que montrait le gouvernement français aussi à ce que Disneyland vient de s'implanter dans la région c'était vraiment un enjeu économique assez important avec toutes les perspectives par rapport au tourisme toute la manière dont Disneyland Paris est desservie aussi avec des extensions de RER on est aussi le plus gros hub de trains ferroviaires d'Europe toutes les lignes se croisent ici que ce soit l'Eurostar le TGV tout passe par là et du coup il y a vraiment cette envie du gouvernement français qui a fait que la Walt Disney Company a décidé de venir ici et j'en suis plutôt content parce que je ne parle pas du tout espagnol donc ça aurait été difficile d'aller travailler là-bas l'émission en espagnol elle aurait été beaucoup plus complexe aujourd'hui je ne vais pas te mentir avant qu'on continue tout ça en quelle année vous avez fait votre première expérience Disneyland parce que moi personnellement je vais faire 31 ans bon je suis né en 91 le parc est sorti en 92 c'est un peu compliqué de venir jour J ici Marie je me... 97 moi ah quand même ouais j'avais 8 ans c'était pour mon anniversaire ma mère avait cassé la tirelire et elle avait dit je vais vous régaler elle avait emmené toutes les cousines et ça a été un moment fabuleux parce qu'en plus elle nous avait mis la totale hôtel et tout c'était trop incroyable chaque chose était magique et j'ai grandi avec Disney avec les films de princesse et tout donc c'était effectivement ce que tu disais ce côté de rentrer dans les films qu'on regardait avec beaucoup de passion et ce jour là je m'étais dit si je ne fais pas le métier que je m'étais mis en tête je travaillerai ici un jour tu veux travailler dans la magie peut-être que j'y reviendrai pour une recouration c'est pas aujourd'hui tu es dans la magie aussi c'est fabuleux Ken tu venais déjà en vélo à cette époque là il faut savoir que Ken est venu en vélo sur les routes de campagne mais ça a été une vraie frustration pour moi justement ce Disneyland parce que mon père a travaillé sur le projet de Disneyland Paris il a travaillé sur l'ensemble du terrassement du golf de Disneyland il était chef de chantier dans une entreprise de terrassement et lui me rapportait toutes ces images quand il rentrait le week-end la folie du Disney de ce qu'il était en train de créer et ça et malheureusement on n'a jamais eu la chance à l'époque d'aller à Disneyland il a fallu que j'attende les années 2010 pour me rendre la première fois à Disney d'où la frustration quoi parce qu'on avait un mini parc à thème à côté dans ma région donc on privilégiait malheureusement celui-là mais quand j'ai vu pour la première fois Disney tu as pris une gif non j'ai pris une gif je ne pensais pas qu'un parc pouvait être aussi bien thématisé aussi bien rangé aussi bien un truc j'ai pris immédiatement un pass annuel et ensuite j'y suis retourné quasiment deux fois deux fois par mois j'y allais découverteur aussi Max rapidement est-ce que toi aussi pareil il me semble qu'on m'a raconté que j'y suis allé au tout 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 début déjà quand on commence par on m'a raconté c'est qu'on ne se souvient pas et du coup moi je n'avais pas gardé vraiment de souvenir de ça par contre du coup j'y suis retourné bien plus tard quand j'ai pu vivre à Paris avoir les moyens d'y aller etc et là en fait tu y vas une fois tu fais d'accord comment on fait pour y aller dix fois et c'est là que j'ai pris la carte en fait ça j'y suis allé genre en 2000 je ne sais pas 18, 19 un truc comme ça et après j'ai pris la carte j'y suis allé non-stop et tu t'es dit en avant donc finalement moi c'est une découverte assez récente c'est un peu pareil mais j'y reviendrai un petit peu plus tard Régis comment s'est passée la construction ça a pris combien de temps ça a ouvert on l'a dit alors en 92 tu as la date exacte comment ça s'est finalisé alors on a ouvert le 12 avril 1992 à 9h01 oh très exactement on s'était engagé justement à respecter cet horaire c'est quelque chose qui a été faite et la construction elle avait commencé un peu moins de 4 ans avant en août 1988 4 ans c'était un chantier colossal un des plus gros chantiers en Europe à côté de celui de l'Eurostar et le tunnel sous la Manche qui se construisait à peu près à la même période il y avait à certains moments plus de à peu près 10 000 ouvriers artisans sur sur le sur le chantier 900 entreprises diverses et variées c'est des métiers d'artisanat qui sont assez rares de ouf et aussi il y avait à un moment aussi 90 grues qui étaient sur le site donc quelque chose d'assez énorme on voit sur les images parce que c'est vrai qu'on a un retour là-bas malgré le soleil on arrive à le distinguer on a des images d'archives qui passent en même temps qui illustrent vraiment ce que tu dis on voit une de ses grues c'est colossal c'est incroyable et quand tu dis des métiers d'artisanat effectivement quand tu vas dans le détail tu vois des maîtres verriers j'allais te dire des vitraux les vitraux les vitraux sont juste magnifiques c'est un ça liste des vitraux classiques c'est Graham Chapman qui est un maître verrier anglais c'est un fou qui nous a aidé pour la conception des vitraux de la galerie de la Belle aux Bois Dormants d'ailleurs il y en a un qui est magique il y en a un qui est vraiment spécial il est spécial mais du coup on a vraiment cette expertise du métier de l'art du vitrail avec des artistes qui étaient plutôt contents de travailler pour une oeuvre Disney parce qu'ils étaient habituellement cantonnés aux églises aux rénovations au château c'est ce qu'ils disaient j'avais une interview et justement ça me sort de ma zone de confort et puis même il était à la retraite à l'époque ils l'ont rappelé j'ai vu le reportage j'ai vu ça mais je trouve ça extraordinaire parce que des artistes classiques qui viennent et qui travaillent sur autre chose et qui sont heureux vraiment ça me sort de ce que je fais d'habitude et ça met un peu de magie littéralement et encore aujourd'hui on a un maître verrier qui travaille pour justement entretenir tout ce patrimoine qu'on a sur le parc on a fait travailler aussi les ateliers de tissage d'Aubusson pour les tapisseries qui décorent le château et aussi l'auberge de Saint-Briand on est sur du top donc il y a vraiment il y a vraiment tout cet artisanat et d'ailleurs il y avait la première visite de François Mitterrand notre président quand il est venu et à l'époque il était un peu critique il disait que c'était que du carton pâte et tout ça et il se retourne mais qu'est-ce qu'il connait celui-là et voilà il est là et il se retourne vers le président de l'époque de Disneyland Paris et il dit mais en fait c'est vrai tout ça donc il a réalisé quand il est arrivé en vrai il s'est rendu compte que non non il y avait quelque chose de tangible et une véritable expérience et un véritable patrimoine qui a été mis en valeur donc là-dessus c'était vraiment le pari des Imagineers de ne pas simplement se dire on va apporter la culture américaine à Disneyland Paris mais aussi de faire vivre tout l'artisanat français notamment le château qui est vraiment pour beaucoup le plus beau du monde c'est le plus beau c'est le plus beau exactement c'est parti de ce principe de comment est-ce qu'on peut construire un château nouveau en France le pays où il y a tous les châteaux de la loi tous les châteaux les plus connus sont là c'est quand même notre spécialité et du coup on est parti dans une interprétation fantaisiste du château et à travers les contes de fées l'inspiration principale c'est le Mont Saint-Michel si vous regardez la silhouette et c'était vraiment créer cette silhouette l'Imagineer Tom Morris qui s'est occupé de cette création lui il s'était vraiment dessiné cette silhouette qui reste et qui apprenne la rétine et à partir de là on a été chercher des choses de plein de petits châteaux et de châteaux différents donc c'est une espèce d'éléments composites de plein de choses qu'on a déjà vues et notre inconscient il le garde et il y a ce côté de magie on a l'impression de le connaître en fait ce château tout le temps quand on arrive et c'est vrai que c'est absolument magnifique pour clore un peu le sujet avant de retrouver Dina juste après on a parlé de l'inauguration tu as parlé de notre ancien président est-ce qu'à l'ouverture il y avait je sais pas moi des célébrités qui étaient conviées des gens pour voir déjà avec la soirée d'inauguration de Disneyland Paris c'était retransmis en Mondiovision et pour la France c'était Jean-Pierre Foucault qui présentait déjà qui présentait cette soirée inaugurale accompagnée de David Hallyday qui était en plus metteur en scène sur un des spectacles RockShock qui était sur Discoveryland on avait Michael J. Fox Georges Lucas les Gypsy Kings les Gypsy Kings les meilleurs donc vraiment une soirée une soirée de gala même Angela Lansbury pour ceux qui sont fans d'arabesque mais qui était la voix aussi de Madame Samovar la voix originale de Madame Samovar dans la Belle et la Bête c'est à l'ancienne disponible sur Amazon j'avoue il y a tout sur Amazon c'est fou mais c'est vrai il y a la totalité incroyable donc il y avait vraiment du beau monde est-ce que tous les Landes qu'on connaît maintenant étaient comme ça étaient ouverts où il y a eu des rajouts je sais qu'il y a eu de la modification mais est-ce que déjà il y avait tous ces Landes pour le parc Disneyland oui tout était présent dès le départ il y a eu des extensions bien sûr qui ont commencé dès 1993 et le parc a un petit peu grandi comme ça en ajoutant certaines attractions d'ailleurs en 1993 c'est à ce moment-là où on pouvait monter au premier étage du château de la Belle-Oie-Dormand parce que la galerie de la Belle-Oie-Dormand a ouvert à l'occasion du premier anniversaire donc voilà toutes les tapisseries d'Aubusson étaient ajoutées il n'y avait que les vitraux qui étaient visibles à l'ouverture et donc on a fait cette attraction-là Space Mountain je crois que ça a ouvert en 1995 il y avait déjà la structure ou c'était comment dis-t-on ? il y avait un talus qui canalisait le flux des visiteurs mais donc il y avait ce talus sur le côté donc on n'avait pas cette profondeur de lande comme on a aujourd'hui et moi je vous rappelle ma première visite c'est en 1994 donc il y avait les palissades et la construction de Space Mountain à l'époque et il venait juste d'ouvrir le Nautilus les mystères du Nautilus d'ailleurs le Nautilus alors j'allais vous poser la question après quel est le premier souvenir que vous avez dessiné en termes d'attraction moi le souvenir le plus fort que j'ai c'est le Nautilus parce que la première fois que je suis venu j'étais encore très jeune je devais avoir 8-9 ans et c'est je suis désolé mais c'est une attraction qui m'a fait peur parce que c'est l'oeil et moi j'ai la faubie des front-marins on m'a amené là-dedans je me suis dit mais ma grand-mère me veut du mal en fait et j'ai là-dedans et je suis ressorti je me suis dit oh non je ne veux pas l'enfer et après on allait se régaler on avait fait du utopia c'était beaucoup mieux mais c'est vrai que c'est un land que j'affectionne particulièrement à Discoveryland et moi particulièrement à l'ancienne effectivement je ne sais pas vous vous souvenez quand on avait nos vieilles VHS on mettait un long métrage Disney ça présentait à chaque fois à Disneyland et le truc qui sautait aux yeux à chaque fois c'était de la Terre à la Lune la mission de Jules Verne et c'était vendu comme l'attraction la plus folle de Disneyland Paris moi j'ai cette image-là pour moi tu dis Disneyland Paris plus que le château j'ai toujours Space Mountain en premier lieu et je trouve ça vraiment extraordinaire la campagne publicitaire ça a vraiment marqué les années 90 je vous rappelle vraiment toutes ces pubs qu'on voyait il n'y avait qu'une seule envie c'était d'y retourner et la première fois où je suis revenu en 1995 quand ça venait d'ouvrir je l'ai fait 7 fois pendant mon séjour j'étais affaune à la fin c'est vrai parce que ça fait un peu hurler Marie toi c'est quoi ton premier souvenir d'attraction ici écoute moi je crois que c'était chéri j'ai retréci les gosses tu te souviens de cette attraction c'était incroyable c'était incroyable c'était le chien qui t'éternue c'était fou c'était de la réalité virtuelle en fait et c'était vraiment les premières incursions du 4DX quoi exactement ça secouait je me souviens tu avais l'impression d'être dans le film en même temps tu recevais des éléments physiquement et ça ça m'a beaucoup marqué c'était c'est vraiment un très bon moment aussi Ken pareil ou autre chose toi qui t'as marqué moi c'est Pirates des Caraïbes probablement parce qu'il me semble que la première fois que je suis allé à Disney c'est une chaleur à mourir et pour éviter la chaleur on cherchait les attractions un peu aquatiques et souterraines et quel bonheur dès que tu rentres dans la ville d'attente de Pirates des Caraïbes il fait bon c'était incroyable il fait bon et je trouve que globalement toutes les attractions de type mise en scène sur ce parc sont absolument extraordinaires et je les préfère limite aux attractions à sensations même si je trouve les attractions à sensations bien comment calibrer tu vois c'est jamais trop mais jamais pas assez je suis complètement d'accord alors je pense qu'Omax toi tu dois avoir une expérience différente vu que tu m'as dit t'es allé au final très tard j'y suis allé très tard et en fait toute ma vie j'ai eu très peur des attractions à sensations pas trop mon truc les délires genre ça me fait un peu peur la tour de la terre on l'a fait pour la première fois ensemble on l'avait jamais fait on est venu on l'a fait ensemble en fait la première fois je suis venu avec ma femme et elle voulait absolument montrer Space Mountain ce qu'elle connaissait déjà je fais ok vas-y je te fais confiance et tout j'y vais j'ai peur mais tu sais quand tu vois un gamin qui a 10 ans et qui va tu fais il peut le faire je peux le faire et du coup tu y vas et tu crois que tu vas pas kiffer et en fait le premier tour se termine et je me dis viens je veux faire ça c'est vraiment trop bien et en fait c'est ce qui m'a un peu débridé des trucs à sensations mais derrière je suis allé faire Aerosmith avec l'accélération à 90 km heure avec la musique d'Aerosmith donc c'était la Tesla avant l'heure et du coup j'ai pris ça à la tronche et j'ai fait bah pareil c'est un jeudi il pleuvait il y avait personne j'étais en mode je peux rester dans le truc et c'était trop trop bien mais en vrai comme Ken moi mes premiers souvenirs marquants de Disney en fait on a commencé par un truc tranquille et du coup c'était Pirates des Caraïbes et en fait c'est pas un truc à sensation t'as une microchute mais voilà c'est rien mais c'est juste l'ambiance les décors c'est vraiment un feeling la température tu sais tu rentres dedans et tu es au Caraïbes et tu te régales et je suis en mode le travail même sur les textures de tous les décors désolé de te couper j'arrête mais Pirates des Caraïbes trop bien c'est très beau mais effectivement il est un tout petit peu en retard et là c'est bon on va faire du décrochage on va décrocher on va passer avec Dina je te donne la parole tu vas nous en mettre plein les mirettes et merci J pour la passe et le petit challenge je vais voir si je réussis à faire ça mais normalement je devrais y arriver puisque je suis en direct des studios de danse et je ne suis pas seule je suis alors écoutez avec quelqu'un il n'est pas il n'est pas il n'est pas soldat il est capitaine de danse Sébastien comment tu vas ? très bien merci tu t'appelles donc Sébastien Demski et tu es le capitaine de danse de Disneyland Paris c'est bien ça ? voilà un des capitaines de danse de Disneyland Paris un des capitaines de danse d'accord mais qu'est-ce qu'un capitaine de danse en fait ? parce que moi je ne sais pas ce que c'est alors un capitaine de danse on a plusieurs fonctions on est là dès la création des spectacles on va assister les metteurs en scène et les chorégraphes ensuite on fait toutes les répétitions avec nos artistes et au quotidien nous sommes présents sur chaque spectacle chaque parade pour regarder si tout se passe bien donc tu n'es pas dans les danseurs mais tu les surveilles c'est ça ? voilà on a été danseur et on a été promu pour les surveiller d'accord donc tu as commencé ta carrière à Disneyland en étant danseur exactement et tu es capitaine de danse depuis combien de temps ? une bonne dizaine d'années maintenant ok oui oui on a du métier je vous l'ai dit moi je dirais qu'il y a du niveau de l'expérience du métier on appelle ça comme tu veux alors pour être danseur à Disneyland Paris c'est quoi la qualité principale ? alors la première chose qui me vient c'est d'avoir déjà la passion de la danse ok ça j'ai c'est bon ça j'ai pour avoir la passion de la danse beaucoup d'énergie et une vraie présence scénique ah ça comment on sait si on a ça ? tu nous le diras si on passe le casting pas de soucis il y a des castings il y a des auditions qui se font avant chaque spectacle où on va rechercher vraiment des danseurs alors tout dépend du spectacle là pour celui-ci sur les 30ème on va chercher une énergie beaucoup plus street ok en rapport avec la chorégraphie en rapport avec la chorégraphie avec le style du spectacle avec la chorégraphe Delphine qui cherchait vraiment des personnalités aussi bien particulières et très très dynamique ouais tu l'as dit dynamisme sourire et présence scénique et présence scénique parce qu'il faut être présent à côté des personnages on verra le show tout à l'heure ne vous inquiétez pas mais avant de faire le show il y a une partie déjà où il va falloir apprendre la chorégraphie alors en général les danseurs apprennent la chorégraphie en combien de temps ? ça dépend vraiment des spectacles mais généralement on donne bien deux semaines deux semaines en studio où on va travailler justement avec la chorégraphe les chorégraphes nous les capitaines et puis on a aussi une semaine de répétition une fois que le parc est fermé donc on a le parc que pour nous le soir la nuit où on va répéter dans les conditions réelles tous les spectacles sur la scène sur la scène ou dans Main Street pour ce qu'il s'agit des parades oui parce que ça vient de Main Street et après on atterrit sur la scène alors tu m'as dit deux semaines plus une semaine j'ai littéralement deux minutes exact est-ce que c'est possible que tu m'apprennes quelque part en deux minutes ok mais on va avoir besoin d'aide ah c'est vrai oui j'ai deux danseurs avec moi ah super venez avec nous j'ai Maxime et Mélanie et on va pouvoir apprendre un petit bout de choré bonjour à tous les deux j'espère que vous allez bien voilà on vous entend moi c'est Maxime et Mélanie ok qui sont tous les deux danseurs sur un monde qui s'illumine c'est ça Révon et le monde s'illumine je l'ai bien dit c'est ça ok alors commençons le tutoriel on n'a pas le temps d'apprendre toute la chorégraphie avec vous et moi au moins un ou deux pas allez on est parti on se met un peu en place allez on va juste tout simplement pousser sur le côté allez on pousse et on revient vers le haut et on repousse et on revient vers le haut on va clapper je note que tu as ramené les jambes voilà clap en avançant la jambe droite et on va juste faire un monde qui s'illumine voilà ok c'est un petit bout du refrain ok ça c'est le refrain c'est un petit bout du refrain ok c'est pas mal on le fait une fois allez c'est parti je te suis c'est parti 3 4 et aussi en haut et aussi en haut clap clap un mot ici une et mine on va repartir ah oui d'accord je croyais que ça faisait mine vers la fin du chorus ah bon on le fera vous inquiétez pas je vais travailler tout ça vous avez vu déjà c'est pas mal bon j'ai peut-être un petit peu triché en regardant le spectacle tout à l'heure quand on est arrivé à Disneyland Paris ça s'est peut-être un peu vu je vais continuer d'apprendre la chorégraphie avec Sébastien et normalement vous me verrez la faire en direct du show à 14h30 normalement je vais travailler tout ça bien 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 en attendant retour en plateau Gigi c'est à toi ah mais on est en léger différent on est en léger différé effectivement on est de retour sur le plateau si tout est bon Dina qui est en légende ici et j'ai vu qu'apparemment il y avait une très très belle voix le chat était en l'ailleurs oui oui j'ai vu sur le chat des grosses immotes en mode oh cette voix voix de dingue avant qu'on reprenne ce sujet je le rappelle quand même un petit peu je tiens à vous féliciter puisqu'on a fait cracher le site de Disney on est en légende encore une fois allez c'est très cool parce que savez-vous qu'aujourd'hui les gens peuvent gagner dix fois deux places pour venir sur les parcs Disneyland de Paris c'est un super cadeau et en plus de ça il y a également deux séjours pour deux personnes qui sont à gagner c'est à l'hôtel alors il ne faut pas l'appeler l'hôtel Marvel à chaque fois que je me fais engueuler c'est le Disney's Hotel New York The Art of Marvel je prends un peu l'accent je me permets de l'appéter et donc on a la nuit et deux jours au parc inclus dedans donc de quoi se régaler très beau cadeau il y en a deux à gagner pour deux personnes donc voilà en couple et le grand gagnant dort avec Jiraya et ça c'est génial on ne peut pas le garantir effectivement j'ai pas écouté ton intro mais on va le visiter cet hôtel ou pas effectivement j'essaye de garder un peu il y a un moment on va parler Marvel on va parler chut Avenger Campus parce que moi j'étais au Avenger Campus et donc c'était assez fou mais je ne peux pas en dire plus l'intérieur de l'hôtel l'hôtel très honnêtement je pense que c'est peut-être mon sujet le plus frustrant parce que c'était tellement intéressant on était avec un imaginaire qui s'appelle Tom et c'était extraordinaire vous allez tout voir on a fait une heure de rush on a gardé genre 8 minutes mais vous allez voir c'est de la folie et ce sera un petit peu plus tard ici donc merci Adina on va reprendre notre discussion autour de ce parc ici mesdames et messieurs toujours avec Régis qui nous fait l'honneur d'être présent ici est-ce que tu as des anecdotes sur l'ouverture des parcs des choses un petit peu un petit peu croustillantes à nous raconter ou pas du tout ? pas du tout superbe merci Régis j'aime bien piéger les gens les anecdotes non mais les anecdotes qui restent pas mal c'est aussi surtout le tout premier parc Disneyland en Californie où là il y a eu pas mal de choses qui se sont passées parce que Disneyland Paris on était quand même assez rodés sur la conception des parcs même si quelques mois avant il y avait encore beaucoup de choses et c'était vraiment un chantier en pleine activité on s'est débrouillé pour que le jour 2 tout soit prêt au spectacle mais par contre à Disneyland en Californie il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui se sont passées à tel point que pendant longtemps on fait référence depuis longtemps on fait référence à cette journée d'ouverture comme le Black Sunday oh oui carrément le dimanche noir et donc c'était au mois de juillet imaginez les températures en Californie un été exceptionnellement chaud l'asphalte venait juste d'être mise sur tout Main Street donc les dames très habillées années 50 dans leur joli costume avec les talons qui commençaient à s'enfoncer dans le coudron il y avait eu une grève aussi des plombiers qui avaient frappé Disneyland parce que c'était soit les toilettes soit les fontaines à eau donc on a préféré que les toilettes fonctionnent mais seulement tout le monde avait soif donc il y avait pénurie de boissons certaines parties du parc n'étaient pas encore prêtes notamment sur Tomorrowland leur version de Discoveryland donc ils avaient décidé de mettre plein de ballons pour couvrir les façades qui n'étaient pas encore terminées mais c'est comme tu l'as dit c'était leur premier parc donc ils n'avaient pas composer avec tout ce qui pouvait arriver et c'est ça en fait c'était une aventure sans précédent et à chaque fois on a appris de ses erreurs et ça c'est quelque chose qui est vraiment marquant dans l'histoire de Walt Disney c'est qu'il a toujours appris de ses erreurs et que ce soit quand il a perdu son tout premier personnage Oswald qu'il a appris qu'il n'avait pas les droits il a créé Mickey il a plutôt bien marché aussi je crois il a plutôt bien marché il est assez connu un petit peu plus qu'Oswald le lapin légèrement mais voilà donc à chaque fois Walt Disney il avait cette capacité et ses équipes ont pris le pli un peu aussi d'apprendre comme ça et d'aller dans une aventure où il n'y avait pas vraiment de précédent et c'est toujours ce qui est intéressant quand on lit des livres sur l'histoire Disney c'est de voir à quelle occasion telle chose qui aujourd'hui est une procédure ou même quelque chose qui est appliquée dans l'ensemble du tourisme du milieu du tourisme c'est des choses qui sont nées d'un certain besoin et voilà donc c'est des choses qui sont intéressantes mais c'est absolument fabuleux qu'on ait toutes ces petites anecdotes alors je crois que c'est donc c'est le quatrième parc qui a été monté au final si c'était après le Japon aussi donc c'était le quatrième et on en a ouvert d'autres et oui il y en a eu un pléthore après c'est vrai que le monde le monde est sous Disney mais il y a Disneyland Paris aujourd'hui en fait les 30 ans de ce parc là mais il y a aussi le Walt Disney Studios aussi exactement c'est bien sorti en 2002 le 16 mars 2002 pour l'ouverture c'est quoi le concept du Walt Disney Studios je pense que le titre est assez évocateur mais c'est quoi cette idée de diriger plutôt vers le film-là ? à l'ouverture on avait le parc Disneyland qui est comment on fait vivre le rêve on rentre dans les films comme on l'a vu tout à l'heure mais par contre pour les Walt Disney Studios l'idée c'était d'aller derrière voir l'envers du décor comment est-ce qu'on réalise tout ça et le nom Walt Disney Studios c'est parce que c'était répertorié comme étant un des studios Disney à travers le monde à l'ouverture on pouvait assister à des tournages d'émissions pour Art Attack notamment le Zapping Zone des émissions de Disney Channel on montrait les coulisses de l'animation c'était tourné dans les studios on va en dire ? il y avait le studio de tournage il y avait aussi l'animation comment est-ce qu'on crée les personnages Disney comment est-ce qu'on les anime donc il y avait vraiment toute cette volonté de partager un peu plus derrière le métier en fait de l'animation Disney et là après il y a eu un changement dans la philosophie des studios ça s'est vraiment révélé avec l'ouverture de Toy Story Playland et plus tard de l'attraction Ratatouille l'aventure de Zomantoké de Rémi qui marquait vraiment ce côté on retourne un peu dans le côté fantasy parce que les visiteurs ont s'aperçu en plus envie de rentrer dans les films plutôt que d'apprendre comment tout ça est fait on reviendra un petit peu avec ce qui va arriver cet été aussi là on arrive vraiment au point culminant avec Avengers Campus c'est assez extraordinaire Walt Disney Studios vous l'avez découvert en même temps sur votre première fois ou quand vous êtes arrivé il n'y avait que ce parc là non moi il y avait les deux et c'est le premier parc que j'ai fait studio parce que souvent c'est un peu plus optimisé d'aller faire studio en premier toi t'es un mec des stats t'es un mec de l'occu exactement d'aller faire ici surtout que pour ma première fois à Disney je voulais vraiment pouvoir profiter de la totalité du parc et sincèrement je ne m'attendais pas à grand chose de studio mais déjà à l'époque où j'y suis allé il y avait Ratatouille il y avait le Toy Story Land il y avait Aerosmith il y avait tout ça j'ai pu voir aussi le spectacle de Cascade d'être dans le bon timing très stylé pour le voir qui est particulièrement stylé et j'ai kiffé et on a terminé c'est genre limite on a fait la moitié de la journée sur le parc avec un spectacle de magie donc tu te rentres dans une salle c'est vraiment une salle de spectacle et un magicien a fait un spectacle de magie de ouf malade et oui il y avait ça il n'y avait jamais connu ça il y avait cette association mais sur studio il y a des trucs de fou il y a des spectacles de magie tu as des spectacles de danse complets t'as une comédie musicale Avenger qui passe dessus il y a vraiment les steaks live aussi j'ai vu les boutiques il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont cachés ils ne sont pas dans les parcs mais ce sont des spectacles à suivre et dès que tu as payé ton entrée au parc tu as accès à tous ces spectacles là et tu as juste à être à la bonne heure c'est juste que c'est des séances c'est des horaires il n'y a pas mal tu as juste à être à la bonne heure et si tu optimises bien vraiment il y a moyen de te régaler c'est extraordinaire la première fois que j'ai fait Waddy C'est Suive pareil c'était j'ai par contre commencé par le main park parce que pour moi je ne pouvais pas louper ça je comprends les gars c'est derrière nous je ne pouvais pas je ne pouvais pas louper ça cette magie là voir les personnages etc et Waddy C'est Suive le premier truc que j'ai envie de faire moi j'ai envie de faire c'était la tour de la T1 parce que c'est alors je sais que malheureusement vous le savez en 2020 on a tous eu cette pandémie qui nous a embêté et Disney en faisait aussi partie effectivement mais en tout cas à l'époque moi je ne garde que des souvenirs où les grooms qui sont des comédiens quand t'as des bons comédiens qui te mettent dans l'ambiance qui te font peur moi j'ai ma femme elle me tenait comme ça elle me disait mais où on va et je lui dis je ne sais pas c'est un aller sans retour on était à l'intérieur la première photo que j'ai dessus je suis crispé comme ça mais on parlait un petit peu dans les technologies d'attraction c'est vraiment un mécanisme qui est unique en son genre il y en a d'autres dans le monde qui sont un petit peu différentes je sais que je crois que c'est en Californie elle a été remodelée pour être sur Guardian de la Galaxie avec un animatronix de fou de raccoon enfin bref c'est vraiment Rocket Raccoon qui est incroyable mais moi je crois que c'est mon top et j'ai Crush Coaster il y a Crush Coaster Crush Coaster malheureusement c'est très compliqué il faut être très patient il faut venir très tôt il faut venir très tôt vous l'avez tous fait ici Crush Coaster je crois que Crush Coaster c'est l'attraction à sensation qui me donne le plus de sensation pour moi c'est pareil que toi genre même Space Mountain ça me fait moins de guiller au ventre que Crush Coaster parce que c'est la spécialité et d'ailleurs ce qui est fou avec Crush Coaster c'est que souvent mais alors très souvent genre 90% du temps les parents ils vont ils sont en rade c'est Nemo on va se régaler oh le petit Nemo et tout il ressort de là où c'est que j'étais ? et maintenant ils ont rajouté un panneau dans la file qui dit attention Crush Coaster est une attraction de type Coaster il y a des sensations parce que les gens savent pas et je sais que c'est assez drôle et moi c'est une attraction je trouve on avait même rajouté un petit modèle du véhicule qui tourne sur lui-même pour faire comprendre ce qui arrive aussi c'est un spinning coaster donc effectivement c'est un coaster qui tourne où vous êtes quatre deux et deux et puis il y a une petite partie Dark Ride où c'est vrai effectivement tout mignon et puis il y a un moment où les requins viennent nous chasser un petit peu oui les requins annoncent le changement quand même ouais exactement il y a une belle petite pression à ce moment là on est d'accord est-ce que tu es déjà allé je sais que toi tu es comme moi tu fais partie de la team d'Aaron et d'Aaron est-ce que le petit aime bien aussi moi je sais qu'elle adore Aladdin par exemple là-bas écoute moi c'est plutôt pour tout ce qui est Toy Story voir Woody voir Buzz Lightyear il est très très fan moi concernant Walt Disney Studios je l'ai fait assez tôt quasiment à l'ouverture mais je me souviens qu'à l'époque Noémie que j'embrasse qui a permis aujourd'hui qu'on fasse tout ça m'avait convié pour une ouverture spéciale où on avait vu un spectacle et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et j'avais vu des mecs descendre d'un hélico c'était un spectacle où tu avais des cascadeurs qui descendaient d'un hélico c'est genre une scène de film genre un vrai hélico oui 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 au-dessus de l'entrée du parc et j'étais en mode mais attends non mais on est dans un film ou quoi et en fait c'était c'était pour la réouverture et c'était incroyable ça a été un de mes plus beaux souvenirs moi je ne connaissais pas du tout j'ai pas vu en fait tous ces spectacles je crois que j'en ai fait malheureusement aucun la seule chose que j'ai fait avec réservation c'était la rencontre des personnages Reines des Neiges et c'était alors ma fille elle était là en larmes je ne vous le dis pas la photo avec Olaf d'ailleurs c'est un frérot c'est vraiment Emma et Marie Gallet c'est magnifique ça c'est des vrais moments de magie et je trouve qu'il y a aussi ce côté là très 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 cool de pouvoir ces moments privilégiés quand tu les réserves et c'est vraiment vraiment très bien niveau staff parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis tout à l'heure alors oui ça a été construit ça a été fait ça mais ça donne quoi combien de personnes c'est une véritable fourmilière en fait Disneyland on est à peu près 16 000 à travailler à Disneyland Paris il faut du monde pour faire du rêve une réalité il y a plus de monde qu'amantargie quand même et le parc et le parc peut contenir combien de personnes visiteurs secret tu poses trop de questions Max désolé il y a des choses que je ne peux pas révéler c'est ma dernière émission c'est ma dernière émission on me dit en résumé on envoie quelqu'un pour le faire taire effectivement donc 16 000 personnes oui mais par contre ce que je peux dire c'est que depuis l'ouverture on a eu un peu plus de 375 millions de visiteurs oh ouais donc ça vous donne une idée en 30 ans du nombre de personnes qu'on a pu accueillir après les matheux faites la moyenne c'est quand même assez propre du coup comme tu l'as dit tout à l'heure il y a tous les corps de métier qui travaillent ici on a à peu près 500 métiers donc ça va des personnes des avocats jusque aux personnes qui opèrent les attractions et vraiment tous les types de métiers de la restauration des artisans la maintenance les danseurs les danseurs donc il y a vraiment énormément de métiers différents ce qui fait que quand on a envie de rester d'évoluer au sein de Disney il y a beaucoup beaucoup de choix moi j'ai commencé quand je suis arrivé je travaillais à Gas Relations à City Hall donc j'ai fait des tours guidées des tours VIP c'est toujours ça des tours guidées je le conseille pour ceux qui viennent pour en apprendre un petit peu plus sur la conception des parcs c'est toujours intéressant renseignez-vous au niveau de Gas Relations City Hall donc j'ai été là-bas et après j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance d'être sélectionné pour être ambassadeur aussi Disney représenter la destination pendant deux ans à l'occasion de son mâtel annuvert c'est génial t'écris là t'écris là t'as fait un très bon test vous êtes ficheur ils ont des lunettes moi je vois rien justement les ambassadeurs de cette année Carmen et Quentin je crois qu'un des deux est issu du Guest Relation donc c'est quand même quelque chose qui te permet de bien connaître le parc d'avoir un contact avec les gens et puis après je suis parti dans la conception produit et aujourd'hui je fais des objets de collection et ça me permet aussi de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre sur le parc parce qu'on utilise beaucoup l'histoire qu'est-ce qu'on va célébrer quels détails on va aller chercher pour cette figurine c'est mon but en fait on parle d'ambassadeur pour les gens qui nous suivent en quoi ça consiste le travail d'ambassadeur tu représentes le parc tu fais des visites la destination alors c'est quelque chose qui est né d'un besoin parce que Walt Disney était très occupé dans les années 60 et il peut pas venir sur tous les parcs surtout en 1964 il travaillait sur l'expo universelle de New York donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour être sur Disneyland et un de ses exécutifs a proposé de choisir un cast member pour représenter Walt quand il sera absent et être le visage de la destination pour tous les dignitaires les célébrités qui viendraient et le rôle a perduré et il y a un ambassadeur Disney ou deux ambassadeurs Disney pour chaque destination parc Disney à travers le monde moi à l'époque où j'étais on était huit ambassadeurs à représenter les différentes destinations Disney à travers le monde donc pendant deux ans on apporte notre visage on est un porte-parole oui je crois que le déroulement c'est que deux ans exactement et c'est une mission assez intense on rencontre énormément de monde on représente aussi Disney à travers ses actions citoyennes on fait des visites d'hôpitaux on va aussi présenter des cérémonies pour le parc répondre à des interviews partager les différents métiers de nos cast members pour mieux en parler après parce que c'est toujours c'est toujours intéressant de savoir ce que les cast members vivent et quand on représente les cast members c'est aussi intéressant d'avoir leurs propres expériences et puis aussi ça m'a permis de repartir aux Etats-Unis découvrir encore plus le Disneyland en Californie en partageant des expériences avec les ambassadeurs de là-bas vraiment c'est une expérience géniale question qui sont peut-être bêtes mais est-ce que t'as eu l'occasion de faire tous les parcs Disneyland non et là c'est un sujet très sensible très sensible il me manque il me manque bah Tokyo oui ah ouais les deux parcs il y a Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea il y a aussi Hong Kong Disneyland d'ailleurs il y a Tron l'attraction Tron et ça c'est à Shanghai et Shanghai c'est le dernier parc Disney ça c'est fou et voilà donc ça c'est les parcs qui me restent à faire en fait il te manque les parcs asiatiques exactement voilà donc ça c'est les choses qui restent un peu dans mon bucket list donc il faut que je coche ça bientôt ouais bah il faut du temps aussi on va pas se montrer ce qui est assez fou c'est que j'ai entendu parler toute ma vie de Walt Disney et de tout ce qui entoure cet univers et en fait j'ai du coup l'impression que ça existe depuis toujours alors qu'en fait la régalade c'est que tout ça est assez récent finalement on le voit là 30 ans pour celui-ci pas beaucoup plus pour les autres il y en a d'encore plus récents qui viennent d'arriver et en fait je me dis c'est tellement cool de se dire qu'en fait on est au tout début de cette aventure et des landes qui vont ouvrir au fur et à mesure et du fait que ça va s'agrandir et qu'il y a de nouvelles aventures etc. partout dans le monde je trouve ça tellement cool de se dire j'ai l'impression que ça existe depuis toujours en fait c'est juste le début c'est marrant c'est ce que disait Walt Disney à l'occasion du 10e anniversaire de Disneyland et il a dit tout ça c'est qu'une répétition on ne fait que commencer c'est ça donc vraiment c'était cette vision et voilà mais là aujourd'hui et je suis Walt Disney il est là c'est le début mais c'est ça qui est drôle c'est qu'aujourd'hui maintenant il y a toute une génération de cast members qui a toujours connu Disneyland Paris donc ça c'est assez fort là on a 900 pionniers qui étaient là à l'ouverture et maintenant on a plusieurs générations de cast members qui ont grandi avec le parc alors on le verra dans les sujets froids mais j'ai rencontré Thierry qui est en charge des délices de mini donc c'est pour la pâtisserie chef pâtissier etc il est là depuis 92 et c'est intéressant sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux notamment Twitter ils ont partagé donc une photo je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo où en 92 l'ouverture avec tous les cast members et ils ont refait la même photo pour les 30 ans avec tous les cast members qui étaient déjà là en 92 et il y a énormément de gens ça fait 30 ans qu'ils bossent ici ce qui prouve qu'il fait bon travailler à Disney bah écoute en tout cas ils sont très heureux et ils en parlent avec passion et c'est absolument fabuleux j'aimerais qu'on revienne sur ce dernier tour de table peut-être ici avant de lancer le sujet d'après que je pense que peu de gens le savent on en parlera un petit peu plus tard les extensions de Land ensuite parce qu'on a dit entre 92 et quand même 2022 je pense que ça a un peu évolué qu'est-ce qu'on a eu comme grosse extension de Land d'attractions on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais bon déjà que ce soit des choses qu'on ajoute avec le château il y a eu aussi Indiana Jones et le Temple du Péril qui a ouvert en 93 qui était la première attraction Disney avec un looping une inversion donc c'était la toute première historiquement donc Indiana Jones elle revenait en arrière aussi à l'époque il y a eu toute une période où c'était à l'envers et puis finalement quand on a fermé Space Mountain pour Mission 2 on a décidé de remettre dans le sens normal 95 donc Space Mountain de la Terre à la Lune on a eu aussi Buzz l'éclair Laser Blast qui a été rajouté ça date de quand d'ailleurs Buzz l'éclair 2006 2006 d'accord avant c'était une attraction qui s'appelait Le Visionarium un voyage à travers le temps qui est une de mes attractions préférées une musique magnifique je vous invite à aller regarder sur Youtube il y a des vidéos et il y a cette musique qui est vraiment une musique symphonique magnifique qui était un voyage qui rendait hommage à la France puisqu'on suivait Jules Verne qui partait dans un voyage à travers le temps c'est très t'es baptisé Jules Verne du coup ah bah oui c'était la grande inspiration de Discoveryland c'était vraiment le futur vu par les visionnaires c'est ça donc il y avait ce côté vu du passé qui fait qu'on a un Discoveryland qui est toujours intemporel et qui n'est pas dépassé du coup alors qu'aux Etats-Unis ça s'appelle Tomorrowland et Tomorrow c'est très proche trop proche des fois donc quand on a ouvert Disneyland en Californie en 1955 Disneyland c'était les Etats-Unis en 1986 donc c'était le retour de la comète de Halley et c'était la date qui avait été fixée donc forcément ça peut être dépassé assez rapidement une certaine vision du futur un peu néo-rétro-futuriste qui fonctionne vachement bien et c'est vrai de toute façon on le voit à Discoveryland et quand on fera le tour du land après vous le verrez également on a un land préféré Ken dans ce parc là ici c'est Fantasyland mon land préféré sur ce parc là c'est un bon choix parce que ce que j'aime dans le parc Disney c'est pouvoir profiter vraiment des décors et des ambiances et je trouve qu'à Discoveryland c'est totalement ça on est dans Disneyland ça représente on est dans Disneyland on est dans ce que représente Disneyland et on a des jolis parcs des belles balades des attractions qui peuvent te faire profiter aussi énormément et il y avait eu une extension aussi sur Fantasyland en 1994 avec Casey's Junior avec Casey's Junior donc Casey's Junior le petit train du cirque et le Pays des Contes de Fées et le Pays des Contes de Fées c'est une petite expansion peut-être une de mes attractions préférées aussi le Pays des Contes de Fées après déjeuner c'est le meilleur moment quand il y a le soleil comme ça exactement et on y voit plein de miniatures de plein de monde repris par Disney dans long et court métrage et c'est souvent une attraction assez méconnue parce qu'elle est un tout petit peu on va dire cachée je l'ai découverte avec un TikTok bah oui elle est derrière l'ancien moulin qui est une attraction qui avait complètement disparu et qui s'inspire en plus d'une attraction originale de Disneyland en Californie c'est ça et c'est trop dommage au final le moulin est devenu probablement la meilleure pâtisserie de tout Disney et ensuite et ensuite Casey et le Pays des Contes de Fées juste à côté et bien fait partie de mes endroits préférés ici j'y vais je pense à chaque fois que je vais ici je vais faire cette attraction et justement quand j'ai rencontré Quentin pour parler de Space Mountain je sais que ce sera votre interlocuteur quand vous allez faire Fantasyland après et il me disait donc en anecdote que Casey Junior je disais est-ce que tu vas en parler à la fin parce que c'est vraiment j'ai l'impression que c'est l'endroit méconnu des visiteurs ici Casey Junior moi ma fille elle est ultra fan et il m'a sorti cette anecdote là que le train de Casey Junior a je sais pas si tu le sais il y a la musique et donc on a du son embarqué et c'est le premier train de tous les parcs Disneyland dans le monde à avoir cette technologie embarqué c'était un test par rapport à ce qu'on voulait faire avec Space Mountain ça a permis d'ouvrir les valves exactement donc voilà je me permets de placer cette anecdote parce que Quentin me l'a donné il est très bon alors que nous avons ici le futur ambassadeur très bon je parle pas assez bien anglais je parle pas assez bien Marie Fantasyland aussi pour toi ce que ça représente depuis en plus que je suis maman alors là c'est devenu c'était déjà le land le plus immersif je trouve en tout cas dans l'image de Disney que j'avais toi aussi le carousel Lancelot le carousel les tasses le monde des poupées de ce small world t'inquiète j'ai bien dosé et je me régale toujours c'est vraiment la magie de Disney quand tu sors de Main Street que tu passes dans le château et que t'arrives à Fantasyland c'est vraiment c'est la magie qui est en toi et vraiment moi c'est mon endroit préféré je suis complètement d'accord c'est moi que j'aime beaucoup ce land aussi mais mon préféré moi ça reste quand même Frontierland parce que y'a le train de la mine y'a le train de la mine et pour moi le train de la mine c'est ma destination c'est la meilleure attraction je suis comme un fou à chaque fois je la redécouvre à chaque fois je sais pas j'adore elle est longue elle est longue déjà il faut quand même le dire c'est une attraction elle est longue elle fait pas peur je sais pas tu fais tes 30 minutes de queue mais tu sais pourquoi tu les as fait et quand t'arrives là bas tu as des sensations le cadre est cool vous le verrez parce qu'on a comme je l'ai dit on a tourné avec Yannou et j'en ai profité pour faire vraiment le plus de cas de possible d'être superbe vue sur Phantom Manor sur le côté les livres c'est vraiment chouette et moi c'est mon attraction et il y a une particularité aussi avec notre Big Thunder Mountain c'est que c'est la seule version de cette attraction qui est située au milieu d'un lac oui les autres habituellement c'est le lieu qu'occupe Tom Sawyer Island et là ici on a Adventure Island sur Adventureland qui prend un peu le relais de ce qu'est Tom Sawyer Island aux Etats-Unis et dans les autres parcs et du coup on a décidé de mettre Big Thunder Mountain qui est un peu le point focal de l'histoire du Land puisque c'est la mine d'or c'est ce qui a provoqué toute l'histoire du Land et de la ville de Thunder Mesa dans laquelle vous entrez dans Frontierland c'est une ville de l'ouest sauvage à l'époque de la ruée vers l'or on ne s'y trompe pas et forcément la mine c'est la chose qu'on voit en premier et c'est vrai que moi j'adore ça alors c'est la première fois que je l'ai faite j'étais tout gamin et c'était les plus grosses sensations que j'avais eu de ma vie quand je suis ressorti là je me suis dit ok c'est un banger quoi il n'y a rien à faire d'autre parce que les deux premières fois où je suis venu je n'avais pas la taille requise pour faire Space Mountain donc moi j'ai découvert Space Mountain avec la mission 2 et je n'ai jamais fait voilà je vous le dis j'ai été hier c'était incroyable j'étais quand même ici à minuit j'ai été découvrir vous allez voir un sujet de fou sur Space Mountain le canon avec des techniciens un truc de malade et ils t'ont dit tu n'as toujours pas la taille tu n'as jamais fait il m'a mis dedans il fait allez vas-y non mais vraiment c'était extraordinaire et je n'ai jamais fait Max est-ce que toi c'est Discoveryland tu es un mec de la tech un peu quand même ouais alors Discoveryland j'aime bien mais c'est vrai que en fait je suis quelqu'un d'assez pragmatique tu vois je ne suis pas un romantique du tout et en fait Disney me fait ce truc que c'est un des seuls endroits au monde alors après je n'ai pas visité la terre entière mais où je prends le temps de me promener de me balader de profiter de la nature entre guillemets et tu vois les gens ne me dérangent pas et tout est propre tout est beau tout est parfait ça j'apprécie beaucoup ça c'est dans tout le parc ça c'est vraiment la magie de Disney un microcosme au milieu de la France j'aime beaucoup et en fait je crois que ce qui me plaît le plus finalement c'est Adventureland avec le bateau de Pirates des Caraïbes qui est en plein milieu et j'aime bien juste m'y promener parce qu'en fait si je dois retenir un endroit où je vais le plus c'est très difficile pour moi parce que j'ai une attraction favorite dans chaque land en fait donc j'aime tout le parc du coup tu fais ton tour et tu privilégies mais je crois que là où je préfère passer du temps flâner juste me promener c'est Adventureland Adventureland c'est bien parce qu'on a tout des landes et on a lancé un sondage aussi il faut savoir que les gens à 38% vote Frontierland suivi de Discoveryland Fantasyland et Adventureland donc on a l'âme j'ai envie de dire aventurière Frontierland qui plaît beaucoup et je pense que Big Thunder Mountain y est pour effectivement énormément là dessus et moi c'est vraiment ce que j'adore bon bah écoutez je crois qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses ici on va pouvoir lancer le dernier sujet Régis déjà je voulais te remercier d'avoir pris du temps pour être avec nous ici est-ce qu'on peut te retrouver sur le parc est-ce que tu déambules ou t'es plutôt caché avec ce que tu fais alors je suis au bâtiment Mickey Mouse si vous voulez me retrouver mais c'est dans les coulisses ça marche pas comme ça les amis mais bon je me balade souvent parce que comme je travaille sur des produits qui arrivent dans les boutiques j'aime bien voir comment les produits vivent et puis après je participe aussi à des ventes spéciales c'est toujours bien de voir comment le produit est accueilli par les visiteurs et comment est-ce que ça vit dans nos boutiques donc ça je viens assez souvent un de mes landes préférées moi c'est Main Street USA on ne considère pas assez souvent comme un land mais les détails qu'il y a là-dedans quand moi je faisais les tours guidés je passais au moins 45 minutes sur Main Street USA il y a beaucoup d'anecdotes il y a beaucoup d'anecdotes il y a plus dix mille accessoires qui ont été chinés à travers tous les Etats-Unis qui sont là pour juste décorer et faire beau et raconter cette histoire d'une ville au tournant du siècle et vraiment c'est un endroit qui mérite justement quand on aime se balader quand on aime flâner de s'y arrêter ça donne envie de faire vraiment la visite guidée parce que tu vois je te disais tout à l'heure je connais le parc par cœur je peux te le redessiner mais en vrai j'ai jamais fait la visite guidée et en fait tous ces petits détails tu les vois mais tu les comprends pas c'est comme voir un film où tu n'as pas les références c'est ce qui participe aussi à construire l'aventure et justement quand on parle de cinéma et de ce qui a été ramené du cinéma à travers Disney c'est qu'on pense toujours en plan large jusqu'en plan serré on est d'accord donc que ce soit la grande image ou le petit plan serré en close-up et bien il faut que tout raconte la même histoire et qu'on voit tout et tous ces accessoires toutes ces choses-là ça contribue justement à raconter cette histoire merci beaucoup Régis merci à vous on s'est regardé on a appris plein de choses et c'est pas terminé effectivement et d'ailleurs en parlant d'apprendre des choses le saviez-vous Disney en Paris produit son propre miel et je vous propose de regarder ce sujet nous sommes au ranch Davy Croquette les amis je sais que c'est un magnifique endroit de Disneyland de Paris mais le saviez-vous ils produisent également leur propre miel et c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite on y va il y a nous qui suffit là comme toi le stage super bon les amis on est enfin dans cette magnifique ruche on est avec Thibaut bonjour à toi j'espère que tu vas bien et vous avez pu le voir que quand on nous a rejoint c'est Yannou Yannou qui est arrivé il se promenait à côté je lui dis pas bien non mais je suis en stage en fait je suis en stage Thibaut est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter nous dire ce que tu fais ici parce que c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure les gens ne savent pas qu'on produit du miel à Disneyland de Paris alors moi c'est Thibaut je travaille au service faune sauvage de Disneyland de Paris alors ça fait à peu près j'ai commencé en tant qu'apprenti en BTS gestion et protection de la nature et ensuite j'ai signé mon CDI et j'ai continué ici on peut voir beaucoup beaucoup de ruches comment ça se passe la gestion des ruches ici tu arrives le matin tu en occupe toute la journée comment ça fonctionne globalement ton métier apiculteur je sais pas si c'est vraiment ça on a une partie apiculture donc c'est pas que ça en gros pour l'apiculture ça va dépendre de la saison on va être en saison genre printemps-été on va y aller souvent donc au minimum une fois, deux fois par semaine et l'hiver on va y aller beaucoup moins souvent une fois par mois pour la surveillance pour les gérer pour voir si elles produisent du miel les accompagner tout au long de la saison pour ceux qui connaissent pas du tout comme moi une ruche ça représente combien d'abeilles littéralement est-ce que ça varie en fonction des ruches parce que je vois qu'il y a différentes tailles il y a certaines ruches qui vont être plus populeuses parce qu'elles sont plus fortes et après aussi en fonction des saisons l'été et le printemps elles vont être très nombreuses ça peut monter jusqu'à 80 000 abeilles par ruche pardon ? pardon ? genre dans ça il peut y avoir 80 000 abeilles alors à cette période de l'année on est plutôt à 60 000 là il y en a 60 000 dans ce bloc là dans ce bloc là il y a 60 000 abeilles 60 d'accord c'est extraordinaire c'est fou hein on les comptera après je pense c'est dingue on va bien se redescendre à 10 000 20 000 abeilles pour voir qu'il y a des signes sur toutes les ruches c'est des choses que vous avez besoin pour repérer peut-être des ruches un peu plus veillementes que d'autres alors ça nous sert à nous pour repérer leur donner des noms on a des choses à faire en particulier sur certaines ruches on les retire comme ça mais ça leur sert aussi à elles ça évite la confusion comme les ruches elles sont toutes de la même couleur ça évite qu'une abeille elle se trompe de ruche et elle aille dans la ruche voisine parce qu'elles doivent pas se tromper de ruche si elles se trompe de ruche il y a bagarre après si elles rentrent chargées en miel ça va bien se passer d'accord ok mais rebondir ce que tu nous disais rebondir quand on est arrivé tu nous as dit bah écoute si on se place là là c'est une ruche elle est un petit peu difficile c'est un peu la zone chaude par contre la ruche qui est là bas là c'est la ruche tranquille qu'est-ce que tu appelles une ruche un petit peu solide et une ruche tranquille en fait c'est des caractères c'est comme les humains ils ont des caractères différents donc après ça varie en fonction de la reine aussi donc une reine par ruche c'est ça on va essayer d'avoir des abeilles domestiques mais en fait comme on se situe quand même dans un milieu qui est quand même assez naturel bien sûr il y a des esseins sauvages et si après les reines elles se font féconder par ces esseins sauvages elles vont récupérer de la génétique sauvage donc elles vont être un peu plus agressives ah ouais je n'avais pas envie quand on ouvre la ruche après ça arrive qu'ils se fassent attaquer plus violemment sur certaines ruches forcément la question bête tu viens de dire attaquer tu te fais beaucoup piquer lorsque tu fais ce métier là bien équipé il n'y a aucun danger après ça peut arriver de mal fermer sa combinaison il peut y avoir une abeille qui part ou alors quand on l'enlève trop rapidement il reste une abeille sur nous mais c'est quand même très rare et on y va toujours bien équipé tout à l'heure on aura l'enfumoire pour aussi les prévenir qu'on arrive dans la ruche et qu'elle soit calme ah justement on l'a vu passer tout à l'heure ça sert quoi à les exciter juste à les prévenir en disant on toque à la porte on arrive ça a plusieurs utilités ça va les mettre en mode feu donc ça va les prévenir qu'on arrive et en fait qu'est-ce qu'elles font quand elles sont en mode feu elles mettent la tête dans les alvéoles et elles se gorgent de miel d'accord se préparer en cas d'incendie ah oui avec les récoltes et on récupère tout et on s'en va ça a aussi l'intérêt aussi de couper l'odeur de phéromone quand elles nous attaquent elles déposent une phéromone d'agressivité d'accord ça coupe un peu les communications donc c'est une manière aussi pour les apiculteurs de se protéger quoi quelque part en parlant de protection j'ai vu qu'ici il y a aussi des poules qui font un petit peu le tour qu'est-ce que ça cohabite ils sont amis qu'est-ce qui se passe alors elles cohabitent très bien avec les abeilles elles sont là pour justement les aider les aider contre une menace qui est frelons asiatiques c'est une protection et puis c'est pour la biodiversité effectivement qu'on disait protection de l'environnement est-ce que tu saurais nous dire un peu la production de miel par ruche en moyenne on va faire 40 kg par ruche après tout va dépendre encore une fois de la saison si on a un été comme l'année dernière qui était un été un peu nul plus vieux il faut le dire on va pas avoir grand chose mais par contre un printemps qui commence comme ça et si ça perdure dans la saison on va monter en petite et demi sur l'ensemble de Disney on fait entre 500 et 1 tonne de miel par année ah oui c'est plutôt pas mal et on peut les retrouver où ce miel on peut l'acheter alors le miel il est vendu sur les boutiques d'accord sur Main Street ah sur uniquement Main Street d'accord je pense qu'on ira se servir en pot pourquoi on fait de l'apiculture à Disneyland Paris ça s'inscrit dans quel cadre ? ça s'inscrit dans le cadre de la biodiversité en fait dans la préservation de la biodiversité on connaît le rôle principal des abeilles dans la pollinisation des plantes oui pour savoir que 80% des plantes à fleurs elles sont pollinisées exclusivement par les abeilles oui donc c'est important pour Disneyland Paris de mettre en place d'accord je voulais y rajouter c'est vrai qu'on n'a pas vu ça encore une ruche de quoi c'est composé comment ça fonctionne littéralement dans tout ce tout ce micmac puisqu'il y a quand même 60 000 bestioles à l'intérieur alors la ruche elle est composée de plusieurs parties donc il y a la partie haute qu'on va appeler la hausse c'est celle où on va venir ajouter pendant la belle saison les demi-cadres d'accord où les abeilles vont se toquer le surplus de miettes ensuite en dessous il y a le corps de la ruche là où se trouve la reine et c'est surtout là où il va y avoir le nid à couvins il va y avoir toutes les jeunes abeilles et vraiment les sains-mêmes de la ruche mais d'accord que les abeilles elles travaillent toutes pour la reine à chaque fois c'est ça c'est vraiment elle est au sommet du maillon c'est incroyable Yannou je te vois trépiner non mais il m'a dit ouais c'est en vente à Main Street etc mais je voulais savoir si éventuellement on n'est pas sur Main Street mais s'il y avait moyen de goûter un petit échantillon si vous êtes sage oui et puis si elles ont bien travaillé on leur fonctionnera un câble que je vous ferai goûter directement oh là 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 on va être royale au bar les amis on va manger directement c'est parti ok Thibaut on a du miel on va déguster comment ça se passe la dégustation est-ce qu'on y va comme euh je vous invite à prendre votre cuillère j'ai envie de te voir Yann déguster en premier je te laisse la primeur carrément ouais il y aura de la cire oh là là oui d'accord je vais faire la même chose c'est vrai qu'avec la cire c'est bon avec la cire c'est super bon par contre c'est incroyable oui mais ça rajoute ça rajoute en croquant oui bien sûr c'est super bon tu veux pas si je c'est vraiment délicieux franchement c'est juste c'est vraiment très très bon elles ont très très bien mossé c'est très très bon elles ont très bien mossé c'est délicieux c'est un grand un peu chaud et on vient vous avez pu le voir sur les plans on vient de le prendre à l'instant quoi donc tu disais c'est consommable de suite de suite on se régale et puis bah écoutez on va on va continuer de déguster nous on va en profiter merci vraiment pour ton temps Thibaut j'avoue c'est un plaisir c'était génial et vous avez pu le voir effectivement excellent pari on produit du miel et il est excellent n'hésitez pas on vous procurer vous aussi on se dit à très vite je mange je mange je mange je mange je mange c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon